Bonjour Monsieur Lambert, merci d'avoir accepté cette interview pour Architecture Bois Magazine. Vous êtes ingénieur construction bois charpentre au Satur pour l'Institut FCBA et vous êtes également co-auteur du guide de conception et de réalisation des terrasses en bois avec Serge Lenevet qui est également ingénieur du FCBA. Alors aujourd'hui on va parler de la terrasse, un espace de convivialité et de détente et derrière lequel finalement se cachent des normes comme tout ouvrage de construction professionnel comme particulier sont soumis à des contraintes réglementaires. Est-ce que vous pouvez d'abord nous parler des contraintes administratives ? Les contraintes administratives sont uniquement on va dire la notion de PLU, de plan local d'urbanisme, respecté avant tout comme pour tous travaux extérieurs on va dire. Et ensuite il y a la logique de ce qu'on va appeler la déclaration préalable de travaux ou du permis de construire qui eux vont dépendre du type de terrasse. En fait si on est sur une terrasse de plein pied qui a moins de 60 cm du sol sans fondation profonde et qui n'est pas couverte il n'y a aucune démarche entreprendre et du coup dans le cas contraire terrasse couverte ou à plus de 60 cm du sol ça va dépendre de la superficie. En dessous de 20 mètres carrés c'est une déclaration préalable de travaux, au dessus c'est un dépôt de permis de construire. Ce sont les seules contraintes. Ok donc ça dépend vraiment de la hauteur de l'ouvrage qu'on souhaite et quelles sont les contraintes maintenant au niveau de la conception en elle-même de l'ouvrage ? Est-ce qu'on doit connaître des normes en particulier notamment quand on est justement un client particulier qu'on n'a pas forcément de notion de construction de terrasse auparavant ? Est-ce qu'il y a des textes sur lesquels se baser ? La question est double en fait c'est que il n'y a aucune contrainte quand on est particulier, il n'y a aucune réglementation qui impose quoi que ce soit à un particulier chez lui à ce niveau-là. En revanche si on souhaite le faire soi-même il faut essayer de trouver en effet les textes qu'on appelle classiquement les règles de l'art dans l'ouvrage que l'on souhaite faire mais il ne faut pas oublier que ces textes-là sont faits pour des professionnels avant tout et que la lecture, la compréhension de ces textes-là ne sont pas forcément pour tout le monde et que ces textes-là, notamment ce qu'on appelle les DTU, le DTU 51.4 pour le platelage bois, ce sont des documents qui vont contractualiser une offre de marché en fait entre les acteurs. Ce n'est pas pour le particulier. Ok, alors du coup quels sont les risques si on fait soi-même et qu'on ne suit pas forcément les contraintes, les recommandations professionnelles ? J'ai envie de vous répondre que la question est double aussi. Quels sont les risques juridiquement ? Zéro, il n'y en a pas, on n'a aucun risque. Alors je ne maîtrise pas l'aspect juridique fin exact des choses mais il faut potentiellement faire attention au cas de revente quand on a réalisé un ouvrage chez soi et qu'on revend sa maison avec une terrasse qu'on a réalisée soi-même. Voilà potentiellement il peut y avoir une petite, je ne connais pas la jurisprudence à ce niveau-là, mais il peut y avoir une petite, un petit risque entre guillemets pour ça. Si on oublie l'aspect juridique réglementaire, le risque c'est de mal faire tout simplement, de faire un usage, un platelage impropre à l'usage on va dire, trop souple, qui va se déformer de façon trop importante au niveau des, entre les lames, au bout de lames, etc. Ou qui va se dégrader, tout simplement trop rapidement. D'accord. Au niveau des fondations de la terrasse, quels sont les paramètres à prendre en compte justement pour s'assurer d'une bonne durabilité dans le temps et quels sont finalement les sinistres les plus fréquents que vous voyez apparaître sur les terrasses qui ont été mal faites ? Pour les fondations, la logique de la fondation c'est de reprendre toutes les charges appliquées à la terrasse et de les retransférer dans le sol. Ce qui veut dire que la durabilité, entre guillemets, durabilité dans le temps, enfin pas biologique forcément, mais une durabilité mécanique en fait d'une fondation va être essentiellement liée au type de sol. Donc c'est le type d'assises que l'on va choisir mais aussi le type de sol sur lequel on se met qui est vraiment impactant. Dans cette logique-là, nous FCBA, plutôt un centre technique du bois à la base, on va dire, l'Institut technologique de la filière bois, on est plutôt appelé en cas d'expertise pour des problématiques sur le matériau bois, rarement sur les problématiques de fondation, mais si on doit se projeter assez facilement, le sinistre majeur des assises, c'est un tassement différentiel, ça va être un tassement différentiel du sol, car le sol n'a pas été soit bien analysé au départ en termes de compactage, on va dire, il faut que le sol soit compacté soit naturellement, soit de façon mécanique, entre guillemets, de façon forcée au préalable pour implanter l'orage. Quel que soit le type d'assises, entre guillemets, que l'on va choisir, c'est-à-dire soit une assise pleine avec une dalle béton, par exemple, si elle a été implantée sur un sol qui n'est pas tassée de façon uniforme, la dalle va se pencher, et si on implante ça sur des plots béton, des plots polymères ou autres, c'est par endroits que ça va se tasser de façon différentielle. D'accord. Du coup, sur des terrains qui sont par exemple hors portes, vous allez préconiser quelle solution finalement, puisque le terrain n'est pas plat. C'est justement quelque chose qui a été précisé, on va dire, ou anticipé un petit peu dans le guide terrasse par rapport au DTU, parce qu'il faut voir la différence qu'il y a entre les deux. Le DTU, c'est le platelage, c'est-à-dire que ça ne concerne que les lames et les lambourdes, ou les lames toutes seules, alors que la terrasse va aller des assises, entre guillemets, jusqu'aux lames. C'est ce qu'on appelle un terrain avec de la déclivité, et à partir de ce moment-là, on a différentes façons de faire. Soit on creuse le terrain pour le rendre plat, soit on s'adapte avec une construction spécifique en sous-structure, en fait, qui va supporter la terrasse. Et ça revient entre guillemets exactement au même. On peut avoir du tassement différentiel si on gère mal le sol à ce niveau-là. Et par contre, il y a un ouvrage de plus réalisé qui est la structure porteuse de la terrasse. J'en profite pour une petite information de le DTU platelage ne couvre les platelages qui sont situés à moins de un mètre par rapport au sol, un mètre maximum par rapport au sol. Justement, il y a des éléments, là vous parliez des platelages, mais il y a aussi des éléments d'assises qui sont définis dans le DTU, et d'autres qui sont hors DTU, mais qui sont quand même des solutions qu'on retrouve sur le marché. Je pense notamment aux vices de fondation. Qu'est-ce que ça fait comme différence pour le particulier ? Est-ce qu'il va prendre plus de risques avec ces solutions au niveau personnel, au niveau assurance, au niveau durabilité de la terrasse ? Alors, du coup, on va évacuer l'assurance de suite. Comme je l'ai dit au préalable, il n'y a aucune assurance contractée par un particulier quand il fait sa propre terrasse. Éventuellement, s'il fait une terrasse vraiment dommageable, qui génère un problème humain, on va dire que c'est peut-être sa responsabilité civile qui sera engagée par la suite. Je ne suis pas juriste, mais là, il n'y a pas d'obligation. Après, la logique de ce qu'on appelle les produits non traditionnels, donc non mentionnés dans le DTU, c'est que ces produits-là ne font pas l'objet, si vous voulez, d'un retour d'expérience reconnu, réussi, comme on dit, avec l'aval de l'ensemble des acteurs qui ont rédigé le DTU. Il y a donc un risque potentiel. Mais il y a aussi des gens qui développent des produits et qui les mettent en vente sur le marché, mais qui, au préalable, se sont assurés de leur aptitude à l'usage. Par exemple, dans le cas que vous citez, pour une application de terrasse. Donc, si le pieu vis a été évalué, caractérisé en fonction du type de sol, en fonction du type de charge à reprendre, qu'il est durable vis-à-vis de l'exposition aux UV, aux intempéries, que tous ces éléments de preuve, généralement, ce qu'on appelle reconnus par un organisme tiers, par une tierce partie, reconnus compétents dans l'omène, la logique veut que le produit peut être utilisé. Mais ce sont souvent ces documents qui sont difficiles à obtenir. D'accord. Et ça existe aussi pour le plâtelage, du coup ? Ça peut exister pour tous les produits, en effet. Tous les éléments de la terrasse, y compris les vis, alors ? D'accord. Il est rare d'avoir des vis, entre guillemets, non traditionnelles, même si ça joue un peu. Ce qu'on va retrouver au niveau des vis, c'est plutôt le pendant qu'on va appeler les fixations invisibles. Les fixations invisibles, les vis de fondation ou les matériaux divers et variés, différents du bois massif que l'on peut retrouver, sont à ce jour des produits non traditionnels, non mentionnés par ce qu'on appelle le CGM, le cahier critère de choix généraux des matériaux du DTU. Et la logique, c'est qu'en prenant un produit défini par le DTU, on pourrait presque dire qu'on le prend les yeux fermés, pour choisir les yeux fermés. Après, il faut bien le poser. Tout produit non cadré, non mentionné par le DTU, et potentiellement non apte à l'usage. D'accord. Donc, il faut se méfier quand même des produits qu'on trouve sur le marché qui ne sont pas tous adaptés forcément à notre cas particulier. Tout à fait. Dès que vous voulez acheter quoi que ce soit, de toute façon, dans la vie courante comme dans la construction, et qu'on vous vend un produit équivalent qui n'est pas exactement celui qu'on a l'habitude de connaître et qui est cadré partout et que tout le monde connaît, généralement, on me demande quels sont les éléments de preuve que vous avez pour me justifier que je ne fais pas une erreur en faisant ça. Et pour les particuliers qui vont faire appel à des professionnels pour la pose de leur terrasse, là, quels garantissent à leur apporte et quels sont les points de vigilance qu'ils doivent regarder à réception de leur ouvrage ? La garantie que ça leur apporte, logiquement, c'est qu'un professionnel est donc censé maîtriser ces règles-là et les appliquer. Donc, un professionnel, logiquement, doit intervenir chez vous en respectant le DTU 51.4 ou éventuellement, s'il vous propose des variantes par rapport à ce DTU, en justifiant ces variantes, telles que je vous l'ai expliqué tout à l'heure, avec des éléments de preuve qui disent que, écoutez, là, je me permets d'utiliser, je vais reprendre l'exemple des vis de fondation. J'utilise ces vis de fondation parce qu'on a regardé votre sol, votre sol, il est fait comme ci, comme ça, et regardez, j'ai les essais qui prouvent que c'est adapté. Et par rapport à l'usage que vous souhaitez faire, il n'y a aucun problème, ça répond. Ça, c'est à la fois le devoir de conseil et le devoir de transparence du professionnel. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la jurisprudence, aujourd'hui, en plâtelage, fait que c'est la garantie décennale du professionnel qui est engagée sur cet ouvrage. Est-ce que vous avez un dernier mot, un dernier conseil pour les particuliers, pour leur terrasse, pour qu'ils créent cet espace de convivialité ? Par rapport à ce que je vous ai dit et dans le sens où, même si faire des expertises nous fait vivre à un certain niveau, ça ne nous plaît pas trop. L'idée du matériau bois qui est bien mis en œuvre et qui est durable, c'est ça la force du matériau bois. Donc, faites plutôt appel à un professionnel pour réaliser votre terrasse. Même si aujourd'hui, des documents comme le guide terrasse sont mis en ligne gratuitement grâce à l'interprofession France Bois-Fauré, il faut le rappeler aussi, ça permet de transférer presque le DTU chez tout le monde, chez tous les acteurs qui ont du mal parfois à acheter les normes. Malgré tout, ça reste un document pour les professionnels. Très bien. Merci, M. Lambert, en tout cas, d'avoir accepté notre interview. Je rappelle que vous êtes ingénieur construction bois-charpente au Satur, au FCBA, et vous êtes co-auteur de ce guide de conception et de réalisation des terrasses en bois que je vous invite tous à consulter et qui est très bien fourni en explication. Voilà. Merci à vous. Bonne journée. Merci. À vous aussi. Merci. Merci.